Salut salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous parler du jeu potion explosion un jeu sorti en 2016 édité chez edge en français c'est un jeu de lorenzo silva andrea crespi et stefano castelli c'est pour 2 à 4 joueurs c'est pour des durées de 30 à 45 minutes grosso modo et ça vaut une trentaine à les maximum 40 euros le pitch de potion explosion donc chaque joueur en fait va jouer un élève qui va devoir créer en fait des potions ces potions vont ensuite lui donner des points de victoire et celui qui à la fin aura le plus de points de victoire sera élu le meilleur alchimiste de cette académie de potions mais sans plus attendre voyons ensemble comment on joue à potion explosion petit tour rapide du propriétaire dans une boîte de potion explosion nous allons trouver essentiellement des billes donc les billes représentent les ingrédients de notre alchimiste pour pouvoir créer les dix potions qui vont rapporter des points de victoire nous allons trouver aussi un établi à confectionner alors ça prend uniquement cinq minutes à tout cas c'est dix minutes si vous êtes vraiment manchot c'est du carton mais une fois assemblée ça tient ça tient très bien c'est rigide et frigide aussi nous allons trouver ici des potions alors on en a une trente quarantaine je pense qu'ils sont totalement différent tant sur les ingrédients que sur les pouvoirs et qu'elle procure donc une potion a bien sûr des ingrédients donc pour faire celle-ci il faudra deux billes rouge ainsi que trois billes noires elle rapporte cinq points de victoire une fois qu'on a finalisé la potion la retourne et cette potion nous donne un atout supplémentaire durant la partie on pourra boire notre potion et quand on boit la potion on a juste à l'incliner de cette côté et nous avons bu la potion pour son effet alors il ya plusieurs effets je vais pas tous les cités parce que voilà c'est répertorié dans dans le dos du règle et si vous êtes intéressé par le jeu vous allez pouvoir y voir plus clair nous allons avoir des points de compétence alors les points de compétence représentent aussi un compte à rebours de fin de partie plus vous êtes nombreux dans le jeu plus vous allez en avoir et moins vous êtes nombreux bah moins vous allez avoir de points de compétence une fois qu'on a plus de points de compétence le dernier joueur qui prend le dernier point de compétence point qui rappelle hop qui je le rappelle pardon prend en compte aussi des points de victoire donc on en a un ça vaut quatre etc etc donc dès que le dernier point de compétence est pris par le joueur ont fait un dernier tour et la partie s'arrête on compte ensuite nos points de victoire via nos points de compétence ainsi que les potions que nous avons réalisé et aussi les petits malus ici c'est quand on fait appel en fait au maestro au maître alchimiste qui se trouve ici qui lui vous permettra de prendre n'importe quelle bille supplémentaire mais vous donnera un malus de moins deux sur la fin de la partie et bien évidemment nous allons avoir un petit établi d'alchimiste courage chaque joueur pour positionner deux potions ainsi qu'une réserve d'ingrédients mais sans plus attendre passons ensemble à la mise en place alors tout bêtement pour la mise en place de gel à faire devant vous c'est simple nous allons prendre en fait les billes désolé un vraiment du bruit ça fait énormément et ensuite voilà les billes vont tomber ensuite on a juste à les pousser un peu pour aller fractionner remplir les trous donc celle-ci n'est pas remplie celle-ci remplie hop celle-ci n'est pas remplie et là nous allons avoir l'ensemble des ingrédients ensuite nous allons prendre notre petit établi d'alchimiste nous allons mettre les points de victoire qui sont équivaux au nombre de joueurs donc par exemple à deux joueurs nous allons prendre quatre points de compétence hop et les mettre ici on va enlever les pions de soutien on va les mettre à côté nous allons prendre le token pour le premier jour donc c'est celui qui a réalisé je sais pas le dernier cocktail en date ou quoi que ce soit on va le positionner à côté et nous allons mettre en place les potions alors on commence avec deux potions génériques pour ce faire vous allez d'abord écarter deux types de potions de la boîte de base c'est à dire qu'ici j'ai pris ce type de potions et ce type de potions à écarter donc on jouera pas avec ces potions ci on va jouer avec le reste des potions nous allons prendre au hasard un deux potions par joueur donc qui sont symbolisés sont des potions départ symbolisée par cette petite étoile donc on va dire que le joueur va prendre ces deux là et l'autre va prendre ces deux là ensuite comment ça se passe c'est qu'on les met en place sur la table un joueur va prendre une potion le deuxième joueur va prendre la deuxième potion ensuite on passe au deuxième jour qui va prendre une potion et le premier jour va reprendre une potion donc en fait le premier jour pour une potion il sera le dernier à prendre l'autre potion que c'est une fois que les joueurs ont des potions donc on va prendre par exemple celle ci et celle ci on les positionne directement hop 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 sur ce petit établi d'alchimiste et enfin on va pouvoir commencer à jouer quand on démarre le tour d'un alchimiste et bien ce qu'on peut faire à son tour c'est prendre uniquement un ingrédient de la table ici des ingrédients alors tout l'intérêt du jeu ça s'appelle potion explosion parce que dès que vous allez prendre une bille qui va ensuite laisser place à une autre bille de la même couleur qui va taper une autre couleur vous allez prendre l'ensemble de ces billes en réaction en fait donc par exemple ici je vais prendre la bille rouge donc l'ingrédient rouge up l'ingrédient bleu descend et va taper avec les autres ingrédients bleus je prends toutes les billes hop 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 et s'il y a une autre réaction donc c'est à dire que par exemple ici c'était une bille noire qui allait taper avec une autre bille noire j'aurais pris encore ces billes etc par contre si deux billes de même couleur qui sont déjà assemblées glisse on ne peut pas les prendre parce que ce ne sont pas en fait un claquement il n'y a pas d'explosion entre deux ingrédients une fois que nous avons pris l'ensemble de ces ingrédients on va tout bêtement en fait les positionner sur son établis donc par exemple la rouge on va commencer une potion on va la mettre ici la bleu bah tiens on peut mettre là là par contre j'ai deux billes noires à caler là il me reste que trois billes bleues bah j'ai la possibilité de stocker mes billes sur le petit béchet qui se trouve ici donc on va dire que je vais stocker une bleue parce que j'en aurai besoin ensuite pour ma prochaine potion et ces deux là bah je souhaite de pas les conserver on les fait rouler donc là il y a un trou hop on la remet de ce côté elle retombe et voici comment se termine un tour de joueur durant son tour ce qu'on peut faire aussi c'est demander l'aide à notre professeur alors quand on demande l'aide à notre professeur on va avoir différentes réactions déjà nous allons avoir un malus de moins deux sur la fin de partie et on va pouvoir prendre un autre ingrédient par contre s'il ya un claquement de billes donc une explosion entre une couleur qui vient d'arriver une couleur qui a été en dessous donc je le rappelle sont deux couleurs qui n'étaient pas qui n'étaient pas collés donc par exemple si c'était les deux jaunes qui venaient à descendre on les prendrait pas faut vraiment que ça soit deux couleurs qui viennent de se coller et qui viennent s'assembler on ne pourrait pas avoir une réaction en chaîne ce n'est pas possible quand on demande l'aide pardon de son professeur on recommence par exemple un autre tour on va dire que le joueur à côté avait joué bien ici je vais prendre la bille jaune hop il y a un claquement entre la bille noire et celle de noir je vais prendre ces deux là hop il y a un autre claquement entre la bille bleue et les deux autres billes bleues je vais prendre ça et là bizarrement il y a trois billes rouges qui viennent de descendre mais on ne peut pas les prendre puisque voilà comme je vous l'ai dit il n'y a pas claquement entre deux ingrédients de même couleur donc là je regarde un peu mes billes je fais bah tiens mes deux noirs hop je vais les mettre ici et je viens de finaliser en fait cette potion donc je vais garder on va dire la bille jaune puisqu'elle me servira à la prochaine en fait potion et celle ci voilà je les fais rouler je regarde où ça descend ça descend ici celle ci descend ici mais elle est déjà prise donc je tourne hop et celle ci descend ici une fois qu'on a réalisé la potion hop on prend tous les ingrédients on les fait rouler parce que ils nous serviront à rien donc ça c'est rempli ça c'est rempli on la met ici rempli rempli on le met ici et on retourne la potion donc la potion nous donne un effet et aussi des points de victoire vous allez avoir vous allez pouvoir récupérer pardon des points de compétence alors comment on récupère des points de complet des points de compétence pardon je bafouille un peu parce que j'ai beaucoup bu de potion les points de compétence pardon vont arriver de différentes manières si vous arrivez à faire trois potions de même type vous récupérez hop un point de compétence vous êtes un élève assidu et le professeur vous récompense si vous arrivez à faire cinq potions différentes et bien vous récupérez aussi hop un point de compétence et comme je vous l'ai dit c'est un compteur de fin de partie puisque dès lors qu'il n'y aura plus de points de compétence vous allez terminer en fait ce tour et ensuite la partie s'achève si durant le tour où il n'y a plus de points de compétence vous êtes amené quand même à récupérer des points de compétence vous les prenez tout bêtement de la réserve qui est resté dans la boîte etc etc et on finit le jeu bien sûr et bien quand il n'y a plus de points de compétence ou alors qu'il n'y ait plus de potions autour de la table cela va sans dire que si vous finissez bien sûr une potion elle ne reste pas sur votre établi vous la mettez à côté et vous prenez ensuite une potion qui se trouve dans normalement c'est par cinq voilà on va faire les choses bien tac tac et on va faire un petit ici voilà on prend n'importe quelle potion disponible on va prendre par exemple celle ci ici on va la mettre dans l'établi à tout moment durant votre tour et uniquement bien sûr durant votre tour vous pouvez récupérer en fait les billes vous avez laissé de côté les ingrédients et puis les positionner sur une potion il n'y a pas de problème là dessus alors bien évidemment vous pouvez positionner n'importe quelle bille n'importe où vous pouvez par exemple mettre la jaune ici la bleue ici etc donc il n'y a aucun souci alors comme je vous l'ai dit pour rappel on récupère déjà un ingrédient gratuit on regarde s'il y a des des enchaînements d'explosion on peut ensuite demander l'aide de son professeur etc à récupérer des billes on peut aussi on peut à tout moment bien sûr ingérer une potion récupérer des billes sauter des lignes etc une fois qu'on a l'ensemble de ces billes en main on place ensuite ces ingrédients ce n'est pas en fait l'inverse c'est à dire qu'on place un ingrédient ben finalement j'ai demandé l'aide parce que je peux finaliser ça non c'est pas possible vous prenez d'abord l'ensemble des ingrédients ensuite vous voulez placer vous pouvez pas faire l'inverse c'est pas possible et voici donc pour comment se joue potion explosion donc je remonte un peu la boîte voilà c'est un jeu sorti en 2016 de 2 à 4 joueurs pour une durée de 35 à les 45 minutes chez agent français c'est un jeu qui vaut une trentaine allez quarantaine d'euros maximum c'est un jeu qui est familial ma foi alors moi je présente très peu de jeux en fait de type famille etc sur ma chaîne puisque je suis plus quelqu'un avec des thèmes forts et un amérique tracheur dans l'âme mais ma foi voilà j'ai testé une fois je me suis dit que c'était vraiment sympa je l'ai pris parce que voilà un pool de joueurs des fois on a des joueurs qui n'aiment pas trop jouer à des jeux un peu long et là ça a le mérite de vous pouvez jouer ça avec des enfants sans problème toute la famille entière des amis des invités des gens dans la rue n'importe qui comme bon vous semble donc je laisse la boîte ici voilà pour ce qui est de la rejouabilité que les personnes se posent peut-être la question en se disant est ce que c'est pas redondant etc alors poser des billes récupérer voir comment ça s'enchaîne au fur et à mesure vous allez voir que ça va être toujours la même chose par contre le jeu en fait se rénove dans les potions vous allez boire les effets spéciaux ensuite que vous allez avoir par rapport aux potions que vous allez pouvoir ingérer et c'est donc une petite marche tactique dans les potions que vous allez faire en fait donc est ce que je vais faire une course à faire plein 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 de potions qui me rapportent des petits points de victoire mais je vais en avoir beaucoup je vais épuiser la pile ou alors voilà je vais essayer de me lancer dans des potions qui vont faire un peu chier mes adversaires en disant ben voilà si j'ingère celle ci je peux changer une ligne pour le prochain tour etc donc là vous avez vraiment des des modes assez assez sympa donc voilà de boire ses potions moi je pense c'est un gros gros plus que ça serait simplement poser ses billes les ingrédients sur des potions et puis faire le plus de potions possible je pense que ça serait essoufflé des deux trois parties donc là le fait de boire ses potions le fait d'avoir deux potions deux types de potions qui qui ne soit pas sur la table de jeu donc là ça permet de renouveler les parties puis ça mérite de jouer hyper vite de voir les réactions en chaîne si vous aimez un peu candy crush et ça les jeux un peu de combinaison et de faire des réactions vous allez vraiment adorer potion explosion voilà donc moi je vais terminer là dessus ça a été une courte vidéo mais en même temps le jeu est simple court il est vachement intéressant pour ma part parce que je me suis octroyé et je vous le présente sur la chaîne donc pour le coup vous pouvez y aller les yeux fermés je pense que je ferai une partie peut-être filmée je sais pas je verrai si des joueurs vraiment sont intéressés là dessus et puis voilà pour cette vidéo merci nous sommes enfin mille abonnés même mille douze mille treize je sais plus un jeu je vois je vois tellement plus le compteur parce que chaque fois j'ai des notifications j'ai dû même les désactiver parce que j'en avais beaucoup beaucoup dans la journée merci infiniment je suis le premier surpris toujours à voir que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner de plus en plus nombreux à envoyer des messages d'encouragement de dire c'est cool merci j'ai acheté ce jeu par rapport à la vidéo que j'ai vu etc donc bah moi ça me fait hyper plaisir ça permet de d'illustrer en fait un achat potentiel que vous pouvez avoir ou avant de vous lancer justement sur un achat de vous dire si ce jeu est fait pour vous ou non donc voilà c'est aussi le but de cette chaîne vous montrer vraiment si les mécanismes du jeu si ce qu'on trouve à l'intérieur vous vous chef oui non non donc voilà n'hésitez pas encore à vous abonner n'hésitez pas à mettre des pouces vert bleu je sais plus comment c'est sur youtube vers le haut si vous avez aimé commenter aussi moi ça me fait vachement plaisir de discuter avec vous de peaufiner aussi certaines tactiques de règles n'importe quoi enfin voilà toute discussion est bonne à prendre et puis d'ici là portez vous bien nous on se retrouvera prochainement pour une autre vidéo alors je ne sais pas de quoi encore je vais parler parce que c'est l'incertitude la plus globale de l'espace temps par contre je vais vous parler d'un autre jeu ça c'est sûr auquel cas je vous parlez aussi d'un jeu concours que je ferai parce que j'avais promis de faire un truc de faire gagner des boîtes etc si nous atteignons en fait les mille les mille membres ben là pour le coup c'est fait donc je vais aussi me peaufiner là dessus et durant la prochaine vidéo je pense que je vais mettre en place tout un petit truc pour vous montrer comment on pourra se faire plaisir mutuellement d'ici là portez vous bien jouez bien bonne bonne retour si vous vous travaillez et sinon bonnes vacances si vous partez en septembre bande de vénère allez ciao bisous bisous bonnes vacances si vous avez vu